... J'intitule ma communication dans les coulisses du roman Le théâtre de Nathalie Sarraute. Et je commence avec une anecdote. Vers la fin de 1973, Nathalie Sarraute reçoit une invitation à participer à un colloque consacré au théâtre contemporain. Les organisateurs précisent qu'on prévoit une séance où elle se retrouverait aux côtés de Marguerite Duras et de Marguerite Ursenar, sous la présidence de Germaine Bray, professeure de littérature française à l'Université de Wisconsin aux USA. À cette invitation, Nathalie Sarraute envoie la réponse suivante. Je serai heureuse de participer au colloque sur le théâtre à l'Université de Wisconsin et, bien sûr, de m'y trouver en même temps que Marguerite Duras, Marguerite Ursenar et Germaine Bray. Avec cette réserve, cependant, je refuse systématiquement toute activité littéraire où seules des femmes sont rassemblées. Il faudrait donc que des dramaturges masculins participent avec nous à ces sessions. Ce qui, en effet, la faisait toujours tiquer, c'était d'être mise dans le même sac que d'autres femmes écrivains et d'être reconnue ainsi en premier lieu comme auteure-femme. Elle n'a jamais accepté, par exemple, qu'on dise romancière ou écrivaine à son propos. Si bien que, comme Christine Plantier l'a suggéré ce matin, l'idée qu'on parle de son œuvre dans le musée de Colette, dans le cadre d'un colloque consacré au théâtre de femmes et, pire encore, dans une séance partagée avec Marguerite Urras, lui aurait passablement déplu. Pour les écrivains femmes de sa génération, et je vous rappelle qu'elle est née en 1900, il y avait toutefois de bonnes raisons pour refuser cette association féminine. À moins d'écrire dans des genres reconnus comme féminins, et il a été question tout à l'heure de la notion des genres féminins, à moins d'écrire dans ces genres, c'est-à-dire dans des genres de romances, des romans autobiographiques, ou bien à la rigueur de la poésie lyrique, les femmes avaient du mal à cette époque à se faire publier et reconnaître en tant qu'écrivains. Il suffit, par exemple, de regarder la grande revue littéraire de l'époque, la nouvelle revue française des années 1920, pour constater que c'était en réalité une revue d'hommes dirigée par des hommes, où la presque totalité des articles était rédigée par des hommes sur des livres écrits également presque entièrement par des hommes. Confrontés à cette situation, il y a deux solutions. Celle, si vous voulez, de Colette et de Duras, d'une part, et celle de Sarod, de l'autre. C'est-à-dire, ou bien devenir écrivain en s'emparant des gens dits féminins pour les transformer depuis l'intérieur. C'est la solution Colette et Duras. Ou bien, d'autre part, chercher à effacer toute marque de genre, et c'est la solution Sarod. Pour Sarod, le sexe, ou plutôt le genre, est une question uniquement de marque purement extérieure et superficielle. Pour elle, l'essentiel réside ailleurs, dans un domaine asexué. Dans son écriture, elle s'occupe de la vie psychologique interne et de ce qu'elle nomme le tropisme, un monde de réactions et de pulsions dont on n'est qu'à moitié conscient et où la différence sexuelle n'entre pas en jeu. Et il en va de même pour l'écriture en tant que telle et d'après Sarod, l'écriture aussi part d'une intériorité également asexuée, ce qui lui a fait dire que, je cite, « quand j'écris, je ne suis ni homme, ni femme, ni chien, ni chat, je ne suis pas moi, je ne suis plus rien. » Fin de citation. Or, ces questions revêtent une importance particulière dans le cadre du théâtre où, justement, on n'est plus dans une intériorité invisible puisqu'on a directement sous les yeux des comédiens masculins et féminins, comme on vient de l'entendre, et qu'on peut les distinguer les uns des autres selon leur sexe. Autrement dit, la scène impose le sexe. Alors que dans l'écriture du roman, enfin, du roman sarodien, la question n'entre pas forcément en considération. En effet, il n'y avait rien dans l'écriture de Sarod, qui était, comme vous le savez sans doute, à l'origine auteur de roman, rien pour annoncer sa carrière de dramaturge. En 1963, l'année de sa première pièce, « Le silence », elle venait de publier « Les fruits d'or », son cinquième roman, qui lui avait valu un grand succès et pour lequel on allait lui décerner le prix international de littérature. Elle était également en train de republier ses essais sur le roman, « L'ère du soupçon », dont la publication en 1956 avait contribué à lancer le nouveau roman. Bref, elle était connue surtout pour son écriture romanesque expérimentale. Mais c'est cela précisément, ce côté expérimental, qui avait attiré l'attention d'un producteur de radio à Stuttgart, en Allemagne, qui cherchait à embaucher des écrivains d'avant-garde pour des pièces radiophoniques ou, comme on disait en allemand, des « Herrspieler », des pièces pour l'oreille. À l'époque, la radio était toujours un médium important qui jouait un rôle culturel majeur tant en France qu'en Allemagne. La télévision ne s'est pas encore imposée comme elle l'a fait par la suite. Donc, Werner Spies, jeune historien de l'art, traducteur et journaliste qui vivait à Paris, avait été chargé par la Suddeutsche Rundfunk à Stuttgart de trouver des auteurs susceptibles de fournir des « Herrspieler » pour la radio allemande. Spies fréquentait le monde parisien de l'avant-garde culturelle et théâtrale. Et quand il rencontre Nathalie Sarraud vers la fin de 1962, il avait déjà traduit une pièce de Marguerite Duras en allemand et il avait également commandé des pièces radiophoniques auprès de Rob Grillier, qui n'a jamais terminé la sienne, Michel Buter et Robert Pinger, tous les trois associés au nouveau roman. Avec Nathalie Sarraud, pour commencer, les choses ne furent pas si simples et au début, elle a refusé sa commande. Pour elle, qui avait déjà refusé des sollicitations de la part de la radio française pour une pièce radiophonique, le problème résidait dans le fait que l'action de ces romans se passait au niveau de ce qu'elle appelait la sous-conversation, ce langage intérieur qu'on ne prononce jamais et qui ne s'exprime pas directement au moyen des mots. Ce n'est pas du monologue intérieur, mais un pré-langage pour lequel le romancier doit trouver des équivalents imaginaires ou métaphoriques. Mais, à bien y réfléchir, il y a certains éléments qui, malgré ces refus initiaux, ont fini par convaincre Nathalie Sarraud de s'essayer au théâtre. Tout d'abord, l'encouragement de la part de la Sud-Deutsche Rundfunk d'innover. On parlait non seulement de Hörspiel, mais de Neuer Hörspiel. Au nouveau roman, répondait donc un éventuel nouveau théâtre radiophonique. Ensuite, le fait que le théâtre radiophonique est un théâtre sans corps et qui lui offrait le moyen de créer un théâtre sans sexe ou du moins où le sexe peut s'occuper au maximum. Et la radio permet de tout faire passer par la voix. Et pour sa route, les voix féminines peuvent éventuellement être employées tout simplement à créer de la variété orale sans qu'elle soit rattachée à des personnages ou des corps visiblement féminins. En effet, dans l'œuvre de Nathalie Sarrault, tout passe par la parole qui figure, comme elle le dit dans un de ses essais, je cite, comme « l'arme quotidienne insidieuse et très efficace d'innombrables petits crimes ». Et Sarrault de préciser « rien n'égale la vitesse avec laquelle les paroles touchent l'interlocuteur au moment où il est le moins sur ses gardes ». Fin de citation. Donc c'est ça l'action des romans de Nathalie Sarrault et c'est ça qu'elle va chercher à faire passer dans le théâtre. L'écriture des romans de Sarrault pourtant est constituée par une alternance entre la conversation explicite et la sous-conversation qu'on ne prononce pas. Et de toute façon, qu'il s'agisse de conversation ou de sous-conversation, l'écriture des romans a un caractère fortement oral. il suffit d'écouter les enregistrements des textes lus par Sarrault pour s'en convaincre. Paru, paradoxalement, étant donné son opposition à des associations féminines, c'est l'édition des femmes qui a enregistré ces très belles lectures que je vous conseille si vous ne les connaissez pas. Donc, on peut affirmer que ce fut d'une part l'oralité du médium radiophonique, une oralité sexuellement neutre, et d'autre part l'encouragement à faire du nouveau et de poursuivre son chemin expérimental qui ont fini par convaincre Nathalie Sarrault de s'essayer à l'écriture pour le théâtre. En tout, elle est l'auteur de six pièces écrites entre 63 et 82. Donc, le silence en 63, puis le mensonge en 66, Isma en 70, C'est beau en 72, Elle est là en 78 et pour terminer, pour un oui ou pour un non en 82. Bref, sa carrière de dramaturge s'étend sur 20 ans entre l'âge de 62 et 82 ans. Elle avait le même âge que le siècle. Et comme je l'ai suggéré, dans le titre de ma communication, cette carrière s'est déroulée grosso modo dans les coulisses de son occupation principale qui reste bien celle de romancier. Mais c'est des coulisses quand même assez originales car à la différence d'autres pièces écrites par des romanciers et des romancières, il ne s'agit pas pour elle d'adapter ses romans pour le théâtre mais d'inventer une écriture à part entière qui lui permettent qui lui permettent d'explorer certaines dimensions latentes contenues dans l'écriture romanesque mais en allant plus loin. Autrement dit, il lui fallait inventer un langage capable d'extérioriser ce qui, dans ses romans, reste à l'intérieur des consciences et d'en faire ce qu'elle appelle un gant retourné. C'est d'ailleurs le titre de sa communication à ce fameux colloque à Wisconsin auquel d'ailleurs ni Marguerite Duras ni Marguerite Ursena n'a assisté où elle élabore en quelque sorte son art poétique théâtral. Dans les pièces, les réactions subconscientes qui forment la sous-conversation dans les romans sont explicitées par les personnages qui sont avant tout des voix. Et comme dans les romans, le langage reste au cœur du drame qui est déclenché dans chacune des pièces par un malfonctionnement du langage. Dans le silence, la première pièce, un personnage garde le silence pendant que ses interlocuteurs s'agitent autour de lui. Et dans la seconde pièce, le mensonge, un autre personnage est soupçonné de mentir avec les mêmes résultats. Dans Isma, c'est la prononciante prononciation du suffixe «isme » comme capitalisme, syndicalisme. C'est des exemples que je prends dans la pièce. Le suffixe «isme » comme «isma » qui provoque des réactions. Et les autres pièces partent aussi sur un problème d'échange de paroles. Les personnages restent plus ou moins anonymes. Ils n'ont pas de statut social. On ne sait rien d'eux, même ou à peine s'ils sont masculins ou féminins. Ils s'appellent lui ou elle ou bien H1, H, homme, 1, H2, F, femme, F1, F2, etc. Le grossissement des réactions intimes des personnages crée des effets d'exagération parfois extrêmement comiques mais aussi angoissantes. Il suffit de penser à la dernière pièce de sa route pour un oui ou pour un non où deux amis découvrent la fragilité de leur relation grâce à la sensibilité de l'un d'eux à la remarque « mais c'est bien ça » qu'aurait prononcé l'autre par le passé. Plus il creuse la question, plus c'est absurde, plus on rit, mais plus c'est tragique. Le théâtre de sa route est essentiellement un théâtre de la voix dont les origines se trouvent du côté de la radio. C'est pourtant sur la scène qu'on connaît actuellement son répertoire théâtral et dans le temps qui me reste je voudrais vous parler très rapidement de ce passage vers la scène car c'est là que la question du sexe revient et c'est justement par rapport à la scène que sa route s'est exprimée le plus clairement sur sa conception toute négative de la féminité. Pour elle, le sexe féminin posait toujours un problème parce qu'il n'y avait pas moyen de l'esquiver. Parlant des femmes, elle a donc dit que, je cite, il leur est impossible d'être neutre, elles sont toujours représentées, se représentent socialement, se veulent elles-mêmes et cela joue un rôle énorme, différentes des hommes. Elles ont certaines habitudes, certaines manières d'être, une certaine voix, certaines intonations dont les trois quarts, à mon avis, la vie de sa route, sont fabriquées et sont le fait de l'éducation. Donc, c'est ça les femmes pour Nathalie Sarroude. Fin de citation. Cela dit, c'est grâce à une femme que la transition des pièces radiophoniques vers la scène s'est effectuée. Tout commence avec Simone Benmussa qui publie le mensonge, deuxième pièce de Nathalie Sarroude dans les cahiers Renault-Barraud, la revue de la compagnie Renault-Barraud dont elle était le rédacteur ou plutôt la rédactrice en chef. Elle était également la conseillère littéraire de Jean-Louis Barraud et elle lui recommande la pièce de Sarroude pour l'inauguration du Petit Odéon en janvier 67. Suggestion que Barraud Barraud a tout de suite accepté. Le mensonge et le silence première pièce ont donc inauguré la salle et fait connaître le nom de Nathalie Sarroude comme dramaturge. Sarroude est restée proche de Simone Benmussa qui a publié sa quatrième pièce C'est beau et son essai sur le théâtre celui de ce fameux colloque Le gant retourné toujours dans les cahiers Renault-Barraud puis devenue elle-même metteur en scène par la suite Benmussa a monté la première représentation de la dernière pièce de Sarroude pour un oui ou pour un non d'abord dans une version anglaise à New York en 85 et ensuite dans une version française à Paris. C'est Benmussa également qui a créé l'adaptation théâtrale d'enfance le récit autobiographique que vous pouvez acheter juste à côté de Nathalie Sarroude publié en 83 Benmussa était nettement plus féministe dans sa pratique théâtrale que Sarroude et dans le cadre de ce colloque je tiens à souligner cette collaboration entre femmes Sinon les metteurs en scène qui ont travaillé avec Sarroude étaient des hommes à commencer avec Jean-Louis Barraud à l'Odéon ensuite Claude Régy metteur en scène d'Isma de Cébo et de Elella et dans les années 90 Jacques Lassalle de la comédie française qui a choisi deux pièces de Sarroude pour l'inauguration d'une autre salle Le Vieux Colombier en 93 Lassalle a beaucoup soutenu le théâtre de Nathalie Sarroude et l'une de ses dernières démarches avant sa disparition au mois de janvier dernier a été l'enregistrement de version radiophonique des pièces de Sarroude sur France Culture on peut toujours accéder à l'enregistrement de la première pièce Le Silence sur le site et je vous le conseille ce faisant il a fait acte de reconnaissance envers les origines radiophoniques de l'oeuvre théâtrale de Nathalie Sarroude qui à l'exception d'une seule de ses six pièces Elella les a toutes conçues pour l'oreille et non pas pour la scène et c'est grâce à son amitié avec Jacques Lassalle que vers la fin de sa longue vie Nathalie Sarroude a pu concevoir enfin une convergence des deux genres littéraux qu'elle pratiquait roman et théâtre pour les mettre de plein pied l'un avec l'autre et cela d'une manière qui devrait également lui permettre de régler la question autrement épineuse pour elle du genre dans l'autre sens du mot son dernier texte ouvré paru en 97 quand Sarroude avait elle-même 97 ans consiste entièrement en un dialogue à plusieurs voix en prose mais un peu à la manière de ses premières pièces où il y a beaucoup de voix anonymes mais cette fois ces voix anonymes proviennent noms de personnages donc ni H1 ni F2 etc ni elle ni lui mais de mots les personnages d'ouvré sont des mots et c'est les mots qui prennent la parole du coup il n'est plus question d'entités sexuelles ce qui a fait envisager à Nathalie Sarroude de faire passer le texte à la scène c'est resté virtuel la dernière fois que Lassalle l'a vu juste avant sa mort elle lui aurait dit il faudrait que vous portiez à la scène ouvrée avec les mots comme personnage vous sauriez trouver la solution elle a dit elle lui aurait dit également qu'elle avait commencé d'écrire un nouveau texte de théâtre qu'elle voulait lui lire mais dont malheureusement il n'est resté aucune trace mais c'est avec cette idée d'une mise en scène éventuelle d'ouvrer et l'écriture d'une dernière pièce dont on ne sait rien on peut toutefois dire qu'à l'âge de 99 ans Nathalie Sarroude a enfin trouvé le moyen de faire sortir le théâtre des coulisses du roman et ce faisant de supprimer les différences de genre à la fois littéraire et sexuelle on ne peut qu'en rêver je vous remercie applaudissements applaudissements Merci.